Coucou et bienvenue dans ce deuxième vlog du Reading Rush Du coup on est mercredi alors ce vlog si regroupera les journées du coup d'aujourd'hui et de demain jeudi Alors hier soir j'ai pas du tout commencé Loveless donc je vais commencer ça maintenant Ce matin avec ma soeur on a été faire quelques photos pour un livre On a été faire quelques photos pour un livre donc dans la forêt je vais essayer d'éditer tout ça pour pouvoir vous les poster sur Instagram par la suite Je suis quand même super hors tard au niveau des posts donc celle-ci n'arrivera pas tout de suite par contre Donc voilà c'est tout et je vous retrouve pour un prochain update de Loveless Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Coucou alors je vous retrouve enfin pour votre premier update lecture sur Loveless Puisqu'on est en fin de matinée donc je vais procéder comme ça à chaque fin de matinée, fin d'après-midi je viendrai vous en parler un petit peu Donc j'ai pas du tout avancé, j'en suis page 54 mais c'est vraiment pas un problème pour moi puisque je veux vraiment prendre mon temps pour lire ce livre C'est pas forcément génial du coup de l'avoir pris pour le Reading Rush mais je sais pas, c'est vraiment le moment parfait parce qu'il fait beau, voilà je peux le lire dehors Et c'est pas quelque chose qui arrive très souvent à Cherbourg, enfin genre en Normandie, d'ailleurs j'ai même pris des coups de soleil Bref, j'adore ma lecture, c'est trop trop bien, j'adore le personnage de Georgia, je m'identifie énormément à elle alors forcément ça crée beaucoup d'émotions Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Ah oui, j'ai beaucoup de réactions durant mes lectures et ça c'est généralement un signe de grande qualité Parce que c'est que je suis vraiment à fond dans l'histoire et là j'ai, en 50 pages, j'ai déjà rigolé, j'ai déjà menacé de lâcher quelques larmes Donc ça c'est énorme, rien qu'avec un début comme ça donc je me dis mais qu'est-ce que ça va être avec la suite ? Mais genre j'ai trop trop hâte, voilà Cet après-midi sinon je pense pas faire grand chose à part lire Loveless, il faut que je réalise le challenge de photo Instagram aussi Donc comme d'habitude je la posterai pas, mais cette fois-ci c'est de prendre une photo de sa lecture en cours avec son animal de compagnie C'est très compliqué parce que mon chien a une peur panique de l'appareil photo, étant donné qu'il fait un bip, elle a une peur panique du bip Alors ça va être compliqué, très très compliqué à faire Mais on va essayer encore une fois ma soeur va m'aider donc ça risque d'être assez drôle Sinon je pense aussi commencer à éditer les photos qu'on a prises ce matin Il faut que je voie avec les filtres tout ça, les jeux de lumière, donc ça me prend assez longtemps généralement Et aussi il faut que je réfléchisse, en fait finalement j'ai pas mal de choses à faire, je me rends compte quand je l'ai dit comme ça Il faut aussi que je réfléchisse à des futures photos avec les livres que j'ai lus mais que j'ai pas encore chroniqué tout ça Donc ça va me prendre du temps, encore une fois Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Bon bah je crois qu'au niveau des coups de soleil on a bien atteint le niveau 2 là So, je reviens pour un update, je pense que vous l'avez remarqué au niveau des plans que je vous ai filmé cet après-midi, j'ai pas fait grand chose J'ai surtout lu plutôt de 13h à 15h à peu près, enfin on a fait le challenge photo donc avec ma soeur pour prendre la photo avec mon chien, on a réussi à la voir avec des friandises donc c'était assez drôle D'ailleurs je vais vous mettre le résultat ici, en vrai je l'aime énormément donc j'hésite à le poster sur Instagram, je sais pas, au moment où vous verrez ce vlog vous saurez si je l'ai posté ou pas Mais voilà je l'aime beaucoup, sinon on a fait des gaufres, après oui ça c'était super cool avec mes soeurs, on s'est dit qu'on allait se refaire un pique-nique Et que cette fois-ci on serait quelque chose de plus élaboré donc voilà on a fait un petit peu de cuisine D'ailleurs elle était très 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 bonne, on l'en fera sûrement pendant les vacances Sinon qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui je reviens pour du coup vous parler un petit peu de Loveless Donc j'ai avancé cet après-midi comme je vous l'ai dit, j'en suis de page 138 à présent donc j'ai pas énormément avancé Mais je prends mon temps et j'aime toujours autant, plus j'avance, plus je m'identifie au personnage de Georgia Donc voilà c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de tout ça, il y a tout ce qui se bouscule dans ma tête Dans le bon sens cette fois-ci, pas comme la maison hantée d'hier Mais là franchement c'est un énorme coup de coeur d'avance, je me répète Et je pense d'ailleurs que ça va être mon coup de coeur de l'année, voilà Sinon je revenais aussi pour du coup avoir quelques trucs à dire Je vous avais parlé du fait que je devais prendre plein de photos pour mes posts en retard sur Instagram Donc je viens vous présenter un petit peu tous les livres que je vais devoir prendre en photo Et essayer peut-être de réfléchir à où est-ce que je pourrais les prendre Donc le premier, il s'agit de la ville sans vent donc je dois essayer de prendre une photo avec celui-là En vrai je sais pas encore comment je vais la prendre, est-ce que je la prends dans ma chambre ou pas Avec mon drap ou alors est-ce que je la prends dehors Parce que chez moi c'est pas très montagneux en fait la Normandie Donc c'est difficile d'avoir un truc dans le thème Mais celui-là je vais réfléchir un petit peu encore Ensuite sinon il y en a deux que j'ai très envie de prendre à la plage en fait Donc déjà j'ai envie de prendre Loveless à la plage Parce qu'avec un, je sais pas trop mais Avec un ciel un petit peu rosé tout ça je me suis dit que ça pourrait vraiment être sympa Voilà une petite scène de coucher de soleil avec la plage derrière Et même aussi Wanderer Je me dis que ça pourrait être sympa vu que finalement Les tons ça reste, non c'est pas pareil du tout Mais je sais pas je me dis que les deux là vont bien avec la plage Des fois j'associe les livres à des endroits et c'est un peu bizarre mais bref Je sais pas si ça vous fait ça aussi Sinon il m'en reste encore quelques-uns Donc je dois aussi prendre une photo pour Stalking Jack the Reaper Celui-ci je pense que je vais le prendre encore une fois dans la forêt Je vais essayer de trouver un spot avec un petit peu différent de l'autre tout ça Mais pourquoi pas Sinon ensuite je vais devoir prendre The Elite en photo Parce que je l'ai lu du coup lundi Mais je pense le prendre avec The One en même temps Et même avec le tome 1 que j'ai pas là Qui est sur mon étagère et que j'ai absolument la flemme d'aller chercher Pardon Mais donc du coup je pense que je vais faire un post trilogie Parce que j'avais pas encore parlé du tome 1 sur mon compte Donc voilà je vais parler des trois en même temps Je vais faire un avis global sur la saga Donc ceci peut-être essayer de le prendre en ville Parce que je sais pas j'ai une fontaine à Cherbourg Qui enfin je sais pas ça fait un petit peu sophistiqué Et je me dis qu'avec voilà les belles robes sur la couverture Ça pourrait peut-être être sympa C'est pas super original mais bon après je fais comme je veux avec ce que j'ai Donc j'essaierai et je verrai avec ma soeur quand on pourra aller en ville Et sinon je dois aussi prendre en photo Winter Puisque je vais le lire dans le cadre du Reading Rush C'est mieux si j'ai une photo de prête Comme ça je vais pouvoir tout prévoir directement Et ça m'évite de revenir à chaque fois Parce que moi j'essaie de tout faire d'un coup En fait je fais plusieurs photos d'un coup comme ça Après ça m'évite de perdre du temps Donc voilà il faudra aussi que je trouve un endroit pour celui-ci Je sais pas encore trop où Je sais que Cress je l'ai prise devant ma cabane Parce que Cress la couverture est bleue et donc ma cabane est bleue Là vu que la couverture est violette je sais pas trop où est-ce que je vais le prendre Peut-être aussi à la plage je verrai Donc voilà Je pense avoir tout dit Je vais retourner lire Loveless Boire mon coca Prendre des coups de soleil Et je vous retrouve pour un prochain update Ça se trouve juste après je ne sais pas Je vais faire un petit déjeuner Je vais faire un petit déjeuner Du coup je vais pas vous faire de update sur Loveless Parce que depuis tout à l'heure j'ai pas tellement avancé que ça Et puis mon avis reste toujours le même Je pense que je vais arrêter le vlog pour cette journée-ci Donc en conclusion j'ai passé une très très bonne journée Même si j'ai pas énormément lu j'ai quand même fait pas mal de choses Voilà j'ai pris des photos J'ai fait un goûter avec mes soeurs Voilà c'était vraiment cool J'ai passé une bonne journée Donc du coup je pense que j'ai plus qu'à vous dire A demain Coucou Alors on est donc aujourd'hui le Cinquième Quatrième jour pardon du Reading Rush Il est à peu près 10h Donc ce matin j'ai pas encore lu J'ai été promener le chien J'ai pris mon petit déjeuner tout ça J'ai vraiment pris mon temps d'ailleurs Donc hier soir j'ai réussi Après le montage qui a duré assez longtemps J'ai réussi à atteindre la partie 3 de Loveless Donc j'en suis à peu près à la moitié J'en suis à 200 pages Sur 430 à peu près Enfin pas tout à fait la moitié Mais presque Dans le meilleur des cas Je le finis ce matin Mais ça risque d'être très compliqué Déjà enfin je vais quand même essayer de le finir aujourd'hui Cet après-midi par contre C'est assez chargé Puisque je vais devoir préparer le live Puisque je participe au bookstagram Par en live Qui a été organisé par Chloé De la chaîne et du compte Instagram Les lectures de Chloé Et aussi Lucie du compte rêve de papier Donc j'ai trop trop hâte Voilà Ça va être trop trop bien D'ailleurs quand vous verrez ce vlog Ce sera fini Mais Voilà j'espère que vous aurez participé Donc là Je vais lire J'ai préparé mon petit café Et puis voilà D'ailleurs Total changement de sujet Mais j'ai trop envie de refaire une commande sur Bouygues Depository Je sais que c'est absolument pas raisonnable Étant donné que j'avais vraiment fait un énorme craquage la dernière fois Ça s'était vraiment vu Autant sur Instagram en story Que sur Youtube Bah du coup j'avais fait une vidéo book haul Mais là il y a vraiment trop Il y a vraiment trop de livres qui me tentent Et finalement j'ai bien avancé dans ma pile à lire Alors je me dis Pourquoi pas D'ailleurs ma pile à lire Je peux vous la montrer Elle est là Donc voilà J'ai plutôt bien avancé Les livres en bleu C'est ceux que j'ai lus Et finalement Ceux avec Marquereine Ingrush C'est ceux que je vais lire Donc là il y a Winter The One Et Loveless Et après Bah il restera plus grand chose finalement Quand on regarde bien J'essaie de me trouver des excuses quand même là Du coup si je craque Vous serez au courant J'espère que ça sera pas trop violent Pour mon porte-monnaie quand même Ok Alors j'ai pas Beaucoup vlogué ce matin En fait j'ai même pas fait d'update A la fin de la matinée Mais Je vous avoue que cette journée Est particulièrement compliquée Il fait pas super beau Je sais pas J'ai pas énormément de motivation aujourd'hui Ça arrive C'est pas très très grave J'ai tout de même Un petit peu avancé Donc j'en suis page 320 320 Il me reste 110 pages Donc je vais essayer de le finir cet après-midi Je jure que j'essaie de le finir Mais c'est beaucoup trop bien en fait Je vais pas faire d'update en détail Parce que je vais vraiment avoir besoin de temps Pour réfléchir à A comment décrire ce livre Qu'est-ce qu'il m'a apporté Voilà Qu'est-ce qu'il représente pour moi Donc je vous ferai un post Je vous ferai un post En vidéo je vous en reparlerai sûrement Prochainement Voilà je sais pas trop quand Bref Sinon j'ai reçu Mais je suis sûre que j'avais commandé Parce que j'avais commandé des Doc Martens Vu que ça fait à peu près 5 ans Que j'ai la même paire de Comment ça s'appelle Des Converse Ça fait 5 ans Elles sont totalement mortes Et donc voilà J'avais commandé une paire de Doc Martens Donc Je vais vous les montrer J'en montre qu'une Parce qu'elles sont juste Énormes Elles sont trop trop lourdes Donc ce sont des plateformes Et malheureusement je crois bien Qu'elles sont trop grandes Parce que J'ai mon talent qui se décolle A chaque fois J'ai l'impression que je vais la perdre Donc je sais pas si c'est normal ou quoi Si c'est parce qu'elles sont pas faites A mon pied encore Donc je vais attendre Un avis d'expert Ma mère Et donc Voilà je suis quand même super contre Parce que Techniquement Le modèle me plaît énormément Et l'avoir entre les mains Ça me rassure dans le sens où Ben c'est vraiment ça que je veux Et même si je dois les recommander Ben je les recommanderais Avec une taille en dessous C'est pas un problème Donc voilà pour ça Maintenant il faut que Je commence à préparer Quelques livres Pour le bookstagram Par en live Tout simplement parce que J'ai choisi un des jeux Qui consiste A dessiner en fait Les couvertures de livres Pour les faire deviner Donc Ça va être assez drôle Parce que du coup Je suis vraiment Extrêmement nulle en dessin Donc voilà Je vais essayer de trouver Des livres qui sont pas Trop compliqués A reconnaître A A A Sous-titrage ST' 501 ... On commence par le meilleur ! Donc vous voyez pas mais il y a un énorme dessin de Vanessa L'artiste en action ! Non ça va ? Est-ce tout cas ça ? En plus dès que l'il va y arriver Notre homme... C'est arrivé au bassement là ! Yes ! Le bataillon... De explosio ! ... 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